CYCLE RENDER Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir la version numéro 42 qui portera sur CYCLE RENDER. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait en sorte de regarder le moteur de rendu Blender qui est celui d'origine et maintenant on va regarder celui qui s'appelle CYCLE où vous allez pouvoir vraiment utiliser cette fois-ci la gestion des nodes. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc comme évoqué dans l'introduction, on va faire en sorte cette fois-ci de regarder le moteur de rendu Blender CYCLE ou alors CYCLE RENDER. Tout simplement. Alors, pour la petite information, je ne vous ferai pas un cours théorique sur ce moteur ou ce moteur de rendu car celui-ci, bon, j'avoue que je n'ai pas l'explication théorique. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous lire un petit passage d'un livre qui est très intéressant et qui apprend, qui nous permet de pas mal apprendre de choses sur le moteur de rendu CYCLE ainsi que la gestion des nodes. Le Path Tracing. CYCLE utilise exclusivement la technique de Path Tracing pour calculer des images. Cette méthode consiste à simuler l'illumination globale de la scène en lançant des rayons de lumière qui vont progressivement générer l'image finale. Au début de l'image, l'image n'est constituée que d'un nuage du pixel qui va s'affiner progressivement jusqu'à former l'image finale. Là, si je vous montre deux suites, le gros intérêt aussi de CYCLE, c'est que vous pouvez avoir un rendu en temps réel. Si je fais Shift-Z, c'est la touche raccourci, vous voyez ce que je vous disais ? Ça pixelise tout doucement et dès ce coup, vous aurez une image nette. C'est pour ça qu'à la dernière fois, je vous disais lorsque je vous expliquais le moteur de rendu Blender qu'au niveau de mon sampling, alors on est ici, il faut surtout qu'au niveau de la preview, vous ne soyez pas à zéro. Sinon, votre image va continuer à calculer indéfiniment. Et là, vous risquez d'avoir votre processeur qui va se mettre en route. Le gros intérêt de CYCLE, c'est surtout que celui-ci va pouvoir fonctionner avec la carte graphique. Pour cela, il va falloir l'activer. Je vais vous montrer comment faire. On va aller dans FILE et on va aller dans User Preferences. Là, je l'agrandis pour qu'on puisse bien voir où on va. La dernière fois, on avait fait en sorte de regarder au niveau des préférences. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'international font afin de mettre votre interface, on va dire les tooltips, de votre interface en français. Ce qui va vous intéresser, c'est ici. En fin de compte, moi, dans mon cas, je travaille sur un iMac avec une carte graphique qui est de 1024 mégaoctets. Mon gros problème, et ça, je ne savais pas quand j'ai acheté cet ordinateur, c'est que celui-ci, en fin de compte, en l'occurrence Blender, pour la version 2.719, la version 2.80, j'ai l'impression que ça se passe mieux. Mais dans le cas de notre version 2.79, il s'avère que 1024 ne suffit pas à Blender. Il lui faut au minimum 2048. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont des cartes graphiques puissantes, vous aurez ici un onglet soit CUDA, soit OpenCL dans mon cas. Vous cliquez dessus. Donc moi, j'ai une GeForce GT755M. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous aurez un rendu au niveau de votre carte graphique. Une fois que vous avez fait ça, alors moi, je suis énorme parce que je ne suis pas intéressé. Quoique non, je vais le laisser pour vous montrer, mais je ne vais pas lancer le rendu. Vous faites un Save User Setting. Et au niveau de votre rendu, alors rappelez-vous, au niveau de la dernière fois pour le moteur de rendu Blender, je vous expliquais ici les différents éléments. C'est exactement pareil pour Blender Render. Que ce soit le Keep UI, New Window, Image Editor ou Full Screen, ça ne change pas. La seule chose qui va changer, pardon, c'est ici. Vous aurez maintenant GPU Copy Hunt. Ça veut dire qu'en fait qu'on, vous allez pouvoir faire un calcul avec votre carte graphique et non votre CPU. Comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que moi, de toute façon, ça me planterait ma machine et vous auriez un message d'erreur. Donc je vous montre ici un exemple qui veut dire en gros qu'il n'y a plus assez mémoire au niveau de... pour calculer l'image et ça plante carrément et là, ça peut carrément planter votre Blender ou même votre ordinateur. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau du moteur de rendu. Donc là, moi, je vais repartir comme ça. Je désactive et je fais un Save User. Le gros avantage de pouvoir utiliser GPU, c'est que vous aurez un rendu en temps réel. C'est pas vraiment... Vous voyez, je vais faire Shift-Z. Moi, ici, ça met du temps. Quand vous êtes en mode GPU, donc en mode carte graphique, c'est presque immédiat. Alors, très souvent, les gens ont des cartes graphiques avec 4Go de VRAM. Là, j'avoue que c'est très intéressant. Ce sera sûrement la prochaine ordinateur que j'achèterai, mais bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je reste avec ma petite... Je reste avec mon mode CPU et puis je suis avec. J'ai pas le choix. Ensuite, au niveau des presets, vous voyez que ça ne change pas. Que ce soit Blender Render ou Blender Cycle, ça ne change pas à ce niveau-là. Vous aurez toujours ici la résolution, les frame range au niveau de l'animation. Là, aucun problème. Vous allez pouvoir ici sauvegarder votre image, c'est-à-dire ici, au niveau TMP. Il faut bien comprendre que ce qui va changer, en l'occurrence, sur le moteur de rendu Blender ou Cycle, ça va être surtout le sampling. Donc là, au niveau du sampling, plus vous mettrez une valeur importante, plus vous aurez un rendu de très bonne qualité. Une dernière chose très intéressante, c'est quand vous voulez faire... On appelle ça le denosing. En fin de compte, comme vous avez compris, si je fais Shift-Z, je vais avoir différents pixels qui vont se mettre partout selon le type de sampling que vous vous mettrez. En gros, ici, selon la valeur au niveau du rendu que vous allez mettre. Comme je disais, vous pouvez monter de 500 même jusqu'à 1000. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau Blender 218, je crois, et 229, ils ont fait un petit bouton ici. Vous voyez, si on va dans calque de rendu. Et vous cliquez aussi du denoising. Alors, ça ne marchera qu'au rendu qui crée ici, dans le bouton Render. Mais ce qui est très sympathique, c'est que vous allez pouvoir de suite avoir un rendu encore plus sympa et moins, on va dire, moins pixelisé, tout simplement. Dernière chose très intéressante aussi. Donc là, je reviens en Shift-Z. Ici, la dernière fois, je vous ai expliqué au niveau des matériaux. C'est qu'on avait différentes choses. En l'occurrence, on avait des shaders, on va dire, c'était marqué Velvet, et ainsi de suite. Là, vous allez travailler avec des matériaux de type BSDF. Alors, je vous expliquerai bien plus tard ce que c'est que le BSDF. Mais en gros, ce sont des matériaux qui ont été calculés pour que, quelle que soit la lumière qui va se refléter dessus, ou quelle que soit la luminosité, on va dire, dans votre scène, vous aurez un rendu de très bonne qualité qui sera, en fin de compte, ce que l'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Alors ici, vous voyez, à chaque fois, je clique ici. Ce qu'il faudra aussi comprendre, c'est que si je fais, comme je vous ai montré des fois dans le Blender, si je viens là, en fin de compte, on se servira de ce qu'on appelle le Node Editor qui nous permettra de pouvoir créer nos différentes matières. Alors, on aura le shader qui sera un type. Là, vous voyez, j'ai un type. je zoome bien, diffuse et glossie. Tout ça, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai, mais ça fera partie de ça. Ensuite aussi, point intéressant, c'est que là, pour l'instant, on a vu les différents rendus, Blender et Cycle. Ce qui va être aussi intéressant, c'est au niveau des lumières. Donc, si je clique ici sur une lumière, là, vous voyez, on a point, sun, spot, EMI et ARIA. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais là aussi, il faut savoir que si je me mets ici en mode Blender Render, vous voyez, on a quelque chose de complètement différent. Donc, je vous expliquerai un peu ce qu'on fait en Blender Render, mais je ferai en sorte de revenir sur Blender Cycle, enfin, sur Cycle Render, pardon, qui est de toute façon celui qui est le plus utilisé et sachant que, comme je vous dis, je fais des cours matières sur Blender 2.8 et on utilise à la fois Eevee et Cycle. Donc, Blender Render, on va dire, n'est pas caduque, mais bon, est beaucoup, beaucoup moins utilisé. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne « Ça va pour tous » réalisée par Jean-Michel. Alors, je vous disais qu'on va à la prochaine vidéo, ce sera les lampes. Non, on verra avant la gestion d'une caméra, comment celui-ci fonctionne. ensuite, on verra la gestion des lampes. Je vous montrerai sûrement après une vidéo sur la gestion des trois lampes, on appelle ça. C'est une... Je vous ferai tout simplement un studio pour pouvoir, quand vous aurez dessiné un objet, pouvoir vraiment lui faire une belle gestion de lumière. Et ensuite, évidemment, on attaquera la gestion des shaders, c'est-à-dire les textures, les couleurs. Et là, vous verrez, ça sera une grosse partie où on pourra s'amuser. Je pense que je ferai une petite partie au début là-dessus et avant, je m'attaquerai au niveau des modifieurs où il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !